bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 35 consacré aux templates c++ donc les templates en c++ c'est un outil très classique qui permet de rendre du code générique par rapport à un type par exemple si j'ai une fonction qui travaille sur un entier et que je l'utilise aussi pour des doubles et bah je peux dire bah que ce soit entier ou double ça va être un type t et puis plus tard je vais dire bah maintenant ce t c'est en fait int ou double les templates c'est très courant en c++ toute la bibliothèque standard elle utilise très souvent les templates mais par contre c'est un outil qui n'est pas forcément simple à maîtriser complètement donc l'idée de cette vidéo ça va être de voir un peu le fonctionnement de base des templates alors on va partir sur un exemple donc ici j'ai une fonction mule2 qui prend un entier x et qui calcule le double et retourne le double donc évidemment alors le retour c'est aussi un entier donc ici je l'appelle sur sur la valeur 3 ça me retourne à un entier également et j'affiche ma valeur initiale un petit message et la valeur de retour si j'exécute ça donc ça compile ça exécute ma fonction et donc on voit bien 3x2 ça fait tout va bien donc ça c'est bien pour des entiers maintenant si je veux travailler sur des flottants je vais copier le code ici et au lieu de mettre int je vais mettre des doubles donc voyons voyons ce que ça fait alors ici c'est la version entier ici les versions avec des doubles donc c'est l'air de fonctionner mais en fait pas vraiment parce que si j'ai un double un vrai double avec une partie flottante et qu'est ce qui se passe on voit que j'ai toujours le même résultat ici alors qu'est ce qui s'est passé ici n c'est bien double sauf que quand je le passe ici la fonction mule2 elle attend ici un entier donc la valeur qui est passée en paramètres de type double est convertie implicitement en int donc de 3,4 ça passe à 3 donc évidemment il me fait le calcul sur des entiers et il me retourne bien à 6 comme tout à l'heure alors que je lui ai passé 3,4 le résultat ici c'est un entier mais il est passé des convertis en double après mais c'est la valeur 6 j'ai perdu ma précision donc ça c'est les conversions implicite du coup on a l'impression que ça marche mais en fait alors une solution à ce problème c'est de créer une version de ma fonction qui fonctionnera aussi sur des doubles donc je copie vraiment le code ici je remplace juste les int par des doubles et du coup qu'est ce qui se passe bah en fait j'ai surchargé ma fonction mule2 elle existe deux fois mais une fois avec un paramètre entier une fois avec un paramètre double et quand je l'appelle après mule2 et bah le compilateur est capable de déterminer est ce que c'est la version avec des entiers ou la version avec des doubles qu'il faut appeler donc je sauvegarde je relance mon programme et là on voit que ça résout le problème la version sur des int elle est appelée ici et tout va bien ça fonctionne ça c'est la version sur des doubles et bah effectivement ça ça fonctionne aussi les calculs sont bien faits sur des doubles et j'ai toute la précision que je veux alors par contre le problème de ça c'est que j'ai dû créer deux versions j'ai dû surcharger ma fonction donc si je dois l'utiliser pour trois types pour un troisième type et bah ça va être compliqué il va encore falloir que je recréer une nouvelle version donc au lieu de créer ces versions surchargées je peux tout simplement dire bah au lieu que ce soit un int ou un double c'est un type que j'appelle t et ça ça va être le paramètre de mon template donc la syntaxe c'est ça template donc j'ai plus une fonction j'ai un template de fonction le nom du type c'est t et bah voilà ce que je fais avec t ça va être le paramètre de la fonction ça va être aussi le type de la valeur de retour ça va être aussi le type de cette variable y en interne ici au moment au lieu de dire c'est un int ou un double je dis c'est un t et puis je mets mon jeu que j'écris ma fonction comme ça donc la fonction n'existe pas c'est juste une recette pour comment créer une fonction où le type t il va falloir remplacer par une double ou ce que je veux pour créer vraiment la fonction et dire bah voilà j'ai un entier je veux créer la fonction et l'appeler sur cet entier et bah il faut que je précise le type ici ce qu'on appelle instancié le template et je lui dis bah mon template moule 2 instancie le pour le type int et puis appelle le sur la valeur n et ici pareil mais la sensation va se faire sur sur un type double ok donc je teste et donc là qu'est ce qui se passe le template est instancié pour int et la fonction est appelée ici le template est instancié pour double la fonction est appelée et ça travaille sur des doubles j'ai toute la précision dont j'ai besoin et l'avantage de ça c'est que bah si j'ai un troisième type ici par exemple short c'est des entiers avec moins de précision et ben ça fonctionne aussi automatiquement j'ai pas besoin de modifier le template tout est tout est fait et tout est créé à la complication le compléteur va créer une fonction qui correspond avec des shorts à mon template ici donc maintenant qu'est ce qui se passe si au lieu de mettre des shorts et ben je vais mettre un type par exemple le string donc ici il faut que je dise c'est une chaîne de caractères je vais récupérer un string et je voudrais instancier mon template avec un string donc je compile et là qu'est ce qui se passe le compléteur détecte une erreur alors pourquoi il dit que en fait à la ligne 34 j'ai demandé d'instancier le template donc la ligne 34 c'est bien ici ça mène à la ligne 8 donc c'est là où mon template est défini et il me dit bah cette ligne 8 là dans mon template j'ai je demande une multiplication l'opérateur a multiplié entre une chaîne de caractères et un entier et ça bah c'est pas possible il sait pas le faire donc l'entier c'est la valeur 2 ici et donc évidemment il sait pas multiplier un entier avec une chaîne de caractères et il me détecte une erreur et bah ça c'est bien parce que dès la compilation il me dit là il va y avoir un problème si tu exécutes ce code là ça marche pas donc je refuse de je refuse de créer ce code ok donc maintenant une autre chose qu'on voudrait c'est bah au lieu que ça marche automatiquement pour double j'aimerais bien pouvoir l'interdire pour double imaginons en fait là j'ai une opération toute simple mais peut-être je dois faire une opération plus compliquée les opérateurs sont définis mais en fait c'est pas valide pour des doubles et bah je peux lui dire dans l'autre sens interdit le template pour un type t avec certaines propriétés donc pour ça on peut mettre une assertion ici et on va lui dire je vais vérifier est-ce que c'est une mon type t est une valeur du type entier donc la syntaxe c'est ça pas tout à fait d'ailleurs voilà donc ça c'est ce qu'on appelle un type thread donc c'est les propriétés sur le type que je peux vérifier et c'est vérifié par le compilateur quand je crée mon template donc là si je compile ça et bah il me détecte une erreur donc il me dit link 23 link 23 donc c'est ici quand j'essaye d'instancier mon template pour des doubles et bah il me dit au niveau du template il y a une assertion qui échoue parce que effectivement le type double ne respecte pas cette propriété là donc ça c'est bien ça veut dire que du coup mon type double bah il refuse de le faire dès la compilation et si je n'essaie pas d'instancier pour double et bah ça fonctionne correctement voilà donc des propriétés comme ça il y en a différentes c'est documenté on a accès à différentes propriétés sur le type pour spécifier des templates correctes selon ce qu'on veut faire avec donc pour résumer les templates c'est ce qui permet de rendre une section de code générique par rapport à un type et après de l'instancier pour différents types concrets c'est une fonctionnalité pratique avec juste ces bases là on peut déjà faire pas mal de choses mais il y a d'autres fonctionnalités sur les sur les templates on peut utiliser plusieurs paramètres de type générique on peut utiliser des valeurs voire même un nombre indéfini de paramètres de template et on verra ça dans un article suivant c'est tout pour aujourd'hui à bientôt pour une prochaine vidéo